Yo les gens c'est Tiger, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur mon PC pour comment avoir la barre de tâches Apple, donc celle-ci, ça s'appelle RocketDoc donc pour l'avoir vous allez sur internet, vous tapez dans la barre de recherche RocketDoc voilà RocketDoc, moi je vais écrire RocketDoc comme ça, ça n'est qu'un cas à la fin vous cliquez sur downloadrocketdoc.com, une fois que vous y êtes, vous appuyez sur download RocketDoc il va se télécharger, alors une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans téléchargement si vous êtes sur Google Chrome vous cliquez sur RocketDoc, vous mettez oui, une fois que vous avez mis oui, vous mettez votre langue donc c'est-à-dire français, donc vous mettez ok bon moi je l'ai déjà installé, donc je ne peux pas le réinstaller une fois que vous mettez suivant, 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 install une fois qu'il est installé, vous obtiendrez cette barre de tâches pas avec ces icônes là, des icônes plus moches pour avoir d'autres icônes il suffit d'aller sur, vous restez sur le site RocketDoc vous allez sur get add-on une fois sur get add-on, vous allez sur icônes une fois que vous êtes sur icônes, vous allez sur, on va dire celui là alors une fois que vous y êtes, vous cliquez sur download file pour le télécharger on peut voir que le téléchargement est relativement vite excusez-moi pour cette interruption, mon PC avait buggé donc une fois que vous avez ouvrir le fichier WinRAR vous, le dossier qui est dedans, vous faites extraire vers le bureau vous appuyez sur ok et une fois qu'il est, une fois qu'il est extrait, vous obtenez un dossier vous allez par exemple sur un icône, ouais par exemple celui là, musique vous allez dans propriété vous appuyez sur plus vous allez sur bureau et vous mettez ok sur wp7icons le dossier, vous appuyez sur ok après vous obtenez votre dossier, vous appuyez sur le plus vous cliquez sur wp7icons et là vous descendez et vous cherchez un icône musique enfin l'icône qui vous correspond donc voilà on va prendre celui là, enfin celui d'iTunes ça devrait suffire ok et voilà après pour changer la couleur de la barre, vous allez dans paramètres une fois dans paramètres, vous allez dans style et dans thème, vous changez par exemple, voilà, celui là et moi, perso, je préfère Vista Black après la position, vous allez dans position puis les configurations, vous laissez lancer RocketDoc au démarrage enfin, vous mettez comme vous voulez merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt pour de prochains tutos ciao tout le monde ciao tout le monde